Dommage mais les vacances sont terminées pour les joueurs du championnat de France de football. C'est reparti dans quelques jours. L'AS Monaco compte parmi les favoris pour le titre après une saison impressionnante. Est-ce que Didier Deschamps ne peut plus compter sur Julie, Rotten ou Mont-Yantes qui ont quitté le club ? Antoine Chusville, Stéphane Tapenier. Une forêt tranquille du Pays Basque, quartier d'été de l'AS Monaco. Originaire de Bayonne, Didier Deschamps dirige le stage de son équipe en terrain connu. Une reprise en douceur, au calme, une préparation physique ponctuée d'exercices parfois surprenants. Deux mois à peine après la défaite en finale de la Ligue des Champions, l'équipe monégasque cherche avant tout à oublier la folie de la saison passée. J'ai laissé quand même pas mal de vacances à ceux qui étaient là l'an dernier. Ils ont eu cinq semaines complètes, ils en avaient besoin. Là on travaille dur mais bon le temps passe vite, les saisons s'enchaînent aussi. Les départs s'enchaînent également pour Monaco. En deux mois, l'équipe a perdu ses milieux de terrain, Ludovic Giuli et Jérôme Rotten. L'effectif compte également deux attaquants de moins, Dado Perso transféré et Fernando Morientes reparti à Madrid. Dans ces conditions, difficile de reconnaître du premier coup les titulaires des matchs amicaux de l'été. Parmi cette équipe largement remaniée, Didier Deschamps a clairement désigné de nouveaux leaders. Notamment les révélations de la saison précédente. Gaël Jivet, Sébastien Schilacci, Julien Rodriguez ou Patrice Evra. La première année j'étais l'inconnu, la deuxième année j'ai confirmé. Et cette année il faudra plus que confirmer pour franchir le palier. Donc c'est pour ça que ce sera la plus difficile et c'est pour ça que ces responsabilités arrivent en bon moment. Cette année, même s'il ne reste pas beaucoup de joueurs, il y en a pas mal qui sont partis, c'est au noyau dur de mettre à l'aise tout le monde et de faire profiter déjà de ce qu'on a vécu l'année dernière au nouveau pour que ça se passe du mieux possible cette année. Car le club a également recruté quatre joueurs étrangers dont l'avant-centre uruguayen Chevanton, peu connu en France. Alors auprès des supporters, c'est la jeune gare de Monegasque qui porte encore seule l'héritage de la saison passée. Lourde responsabilité pour un pari audacieux, faire aussi bien voire mieux que les anciens et porter ainsi les rêves des nouveaux supporters.